et salut tout le monde c'est redkill24 et epa ainsi que un starbisher salut à vous deux salut 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 on se retrouve sur la map erobrine return vous avez vu je l'ai bien fait avec une fois je suis correct il y avait le petit suspens en plus on se retrouve sur la map tu baisses la voix et là tu repars erobrine return c'était beau bravo à la nouvelle map de epixel qui est sorti écouté hier donc samedi 16 et bien s'annonce des plus sympathiques avec en tout huit boss j'ai vu huit boss oui micro boss huit boss donc c'est une map qui exploite à fond enfin à fond qui exploite pas mal les possibilités de la 1.5 donc map d'actualité totale et on va on va je suppose s'éclater dessus ou se faire chier c'est à voir ah bah on verra ce serait bien de s'éclater quand même j'ai envie de te dire ce serait pas mal c'est vrai ça pourrait être bien on vous met tout dans la description tout ce qui est map texture pack et nous on va aller s'aventurer et puis aller voir si on trouve erobrine qui est censé être remove depuis longtemps sur minecraft quand on voit les mises à jour il est toujours marqué et sinon pour les pour l'info là sur les deux vidéos car il ya deux points de vue on se retrouve avec le texture pack atterris incended 1.5 qui est qui est conseillé par epixel pour la map donc on a on a suivi ses conseils nous n'avons pas le thmos lighting et on n'a pas de nuages parce que je suppose que la map doit être assez haute et donc que si tu laisses les nuages à cette passe en plein milieu de la gueule c'est ça pour cent d'écoutes de l'une clé j'en ai aussi j'ai l'air d'une voilà j'ai la part donc je suppose qu'il faut c'est sur l'action à verser peut-être non plus non ok première ligne e je ne saurais dire quand il y a des petits panneaux de l'anglais de l'arrivée où il faut les maîtres il faut l'inverser d'accord ok j'ai avec ça mais la gauche et puis normalement c'est bon alors c'est bon ok on a failli bloquer sur une énigme surtout si c'est censé être la plus facile je crois les premières c'est ça presse de tenter d'une vignée de la nature par le mode dans un peu voilà j'en ai aussi il y a eu comment dire à ce que par marmure fin des fêtes disponibles soyez sûr de prendre les lieux le livre de quête si on peut traduire ça comme ça dans la première maison et actuellement choisissez la difficulté et commencer sur le bouton démarrer le bouton la difficulté on reste en normal on a un point de vue ben oui à quoi c'est un bouton rouge m'a toujours dit pas appuyer sur le bouton rouge normal c'est bien allez on y va allez on y va il faut ce qui il m'a fait peur le victoire là le salut 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 oui c'est vrai qu'avec ces textures pot là c'est pas trop trop mal alors t'es en train de parler à qui dans le chat what are you talking about ah moi aussi c'est cool je parle pas alors tu veux parler un jour parle ah bah non tu parles pas ah bah non j'en suis réduit de la simple présence merci on a 20 vies ah on a 20 vies donc il y a écrit 20 vies en fait oh les tables de craft sont vachement bien faites avec la petite ci ah ouais ça c'est bien ça ah mais texture pack potentiellement je suis pas très de texture pack c'est ce que je disais arrête-t-il mais potentiellement il est classe oui il est bien fait bon ça dépend vu que c'est un 32 on voit pas mal les pixels donc c'est pas super super mais c'est vrai qu'il est très classe on a un quest log on a des trucs cool ok bah écoutez on prend chacun notre ins pardon ah non c'est bon ça n'a pas pris non tout est bon tout est pour que j'ai été en train de faire exactement au moment au moment sur l'épée tu l'as prise en fait alors quest log et quest log je sais pas reconnaître double craft ou pas ah il semblerait que les trucs de ah ouais des monstres attention ouais ouais il suffit ah on est pas fermé ils peuvent pas rentrer ah si ah si ils peuvent rentrer ils étaient bloqués ok c'est cool attention ça revient on a des points apparemment ah c'est une épée d'entraînement elle fait 8 à 12 de dégâts elle a un breaking level 5 donc elle va pas se caisser facilement et elle a un peu de sharpness nickel ah oui j'aimerais bien de l'aide je vais pas mourir alors apparemment on a des points chacun ouais vous avez des points là vu que vous avez tué des mobs donc moi je suis un peu jaloux je veux des points et bon on y va c'est sûrement celui qui fait tous les dégâts on lit peut-être le truc de quête bah je vous laisse c'est vous qui avez les caméras ok je t'en prie aïe il y a 16 pages 16 pages et il y a des monstres partout non non il faut juste lire la quest 1 pour l'instant ah oui oh là il y a du squelette moi c'est nul en anglais les gars unster il me semble que tu es pas trop mauvais je suis pas bon mais je suis pas mauvais on va dire voilà alors je te couvre je te couvre ok on doit aller tout là-bas pour investigate on va investigate là-bas j'ai l'impression d'entendre red bizarrement il y a eu un bug qui a marqué 19 non mais en fait dans ma tête je me suis dit putain mais comment on traduit investigate oui et je le sais toujours pas d'ailleurs j'en ai aucune idée non mais tu peux faire de la traduction franglais c'est possible aussi oh i can feel his presence he has become stronger ah y a robin qui nous parle enfin ah il fait le malin lui oh il va apporter le chaos et la destruction oh il est gentil tu pourrais apporter le pain avec oh tant qu'à faire bah chaque chose a son temps chaque temps a sa chose mais quand même faudrait prendre son temps pour faire la chose oh c'est beau ça je ressortirai dans une copie ah pas mal pas mal j'ai chopé quelques petits trucs en plus oh à noter qu'il y avait marqué qu'il fallait pas casser le bloc je sais pas si on l'a dit personnellement j'ai eu une super épée avec ban of the arthropod et smith en plus ah attendez oui j'ai dropé du stuff donc qui donne 6 d'armure ah donc on a du stuff différent à dropper c'est quoi ça j'ai eu des jambières excellentes avec unbreaking projectile protection et protection bon bah moi ouais j'ai des trucs un petit peu mieux mais très cassé ah oui moi aussi je te cache pas que c'est aussi on a des on a des levels doit y avoir des enclumes un peu partout ah c'est Robryne là bas non ah j'ai des faits il nous a feu d'artifice dans la gueule ah il te parle pour une fois c'est pour toi et pas et en plus il nous trois on peut rien faire ah a priori tu l'as déjà défoncé redkill ouais rappelle toi ta défaite dans la map mansion je suppose ah oui bah oui dans oui c'est un peu con là on peut pas sortir oh il nous troll oh il nous troll ça ne se passera pas comme ça airbride c'est de triche on peut rien faire ah oui stop it c'est pas drôle il est en train de tout péter niveau architectural il y a Vseng qui gueule mais qui est Vseng ? encore un forgeron ça c'est un nom de forgeron je te l'accorde mais il défonce tout mais il y a un mappeur qui s'est cassé la tête à faire cette map en se disant je vais mettre un mec pour tout niquer ah ça c'est les mappeurs du 21ème siècle on dirait du Bob Lennon un peu ok ah il y a Victor qui nous parle Victor t'es où ? Victor Victor ah bah on doit lire maintenant oh regardez il y a un petit chou oh je suis trompé ah il y a Victor il est là bas le chou coucou Victor ah il se téléporte vite ici celui c'est mal guide en fait ah on peut échanger des trucs avec lui je crois oui oui toujours ah ouais pas mal j'arrive plus à échanger avec toi mon cher Victor alors il y a pas mal de trucs moi je suis mauvais en anglais il faut visiter la tour il faut visiter il faut visiter la tour il faut visiter la tour il faut parler à il y a une tour là il faut parler à Alerme oh on peut lui échanger des rotten flesh contre des steaks normaux ah mais c'est génial oui tu peux aussi échanger du poulet enfin des os contre du poulet ça c'est assez bien j'ai trouvé Alerme ouais c'est des trucs un peu de shit mais très avantageux je pense ouais voilà mais c'est que ça doit être nécessaire moi j'ai pris de la viande mais après on va les économiser économiser vos rotten flesh je pense que c'est important even chop ah quest 2 complété t'as appris qu'il y a des choses à l'époque ou quoi t'as trouvé quelque chose ? euh non j'ai regardé dans les coffres ah là j'ai vu une petite échelle non ça marche ah bah si là il faut trouver le graviard mais je ne sais pas où il est cet enfant vous avez pas eu des infos quelque part ? non alors attends fin the warium ah even chop ! hey y'a un chop du paradis il va falloir qu'on cherche ah c'est paradis even ? you haven't locked the... euh oui en fait ouais mais tu peux pas le débloquer pour l'instant si j'ai bien compris ah oui on a pas le débloquer ça doit venir plus tard quoi ça doit être aussi cheaté au niveau des... en fait c'est pas possible de monter à cette échelle non c'est pas possible attendez on va aller trouver l'autre notre pécor il doit être caché dans une maison et on va l'éclater alors oui t-il comment s'appelle-t-il ? il s'est grav bizarre quelque chose comme ça c'est pas un gamin ou quelque chose comme ça ? ah y'a du stuff quelque part je sais pas du tout comment ça se traduit ça pourrait être sympa hum... sachant qu'il y'a pas de... tout ce qui pourrait être échangeable c'est pas un objet faut tout prendre de toute façon ce qui est échangeable ou ce qui ne l'est pas ouais 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 mais tu m'as tout piqué sous le nez ah ouais j'avais un petit peu c'était rapide c'était violent ouais toi c'est vrai que t'es rapide pour choper du stuff ah bah le vol c'est ma passion j'ai une nouvelle épée qui fait de 11 à 21 de dégâts putain pas mal je dois avouer beaucoup l'aimé si vous voulez j'ai des bottes qui font 3 d'armure euh bah écoute les miennes font 2 euh moi j'ai 2 aussi j'ai tout à 2 en fait à 5 contre 6 bon attends je regarde le 6 alors ok nickel euh par contre c'est pas un item Guavuiold parce qu'il y'a pas de... le Gravel ? non c'est Gravel non c'est pas un item mais je sais pas y'a pas de majuscule à... ah ouais euh ouais y'a pas de majuscule ah Graviard ça doit être une certaine place ah là y'a Vezang je sais pas si on doit le trouver elle est où la rotaine flèche elle est là d'accord hop bah écoutez c'est le cimetière le Graviard je viens de google translate violemment c'est pour ça que vous voyez mon menu ah d'accord et ouais la classe donc il faut trouver le cimetière mais en général les cimetières c'est une mauvaise idée je tiens à rappeler les amis n'allez pas dans les cimetières surtout de nuit parce qu'il se passe toujours des trucs pas très très agréable et je crois que le cimetière est par là dans les aventures comme ça on te le demande toujours ouais ouais mais c'est un truc naïf en plus hein parce qu'il faut vouloir y aller quoi ah bah complètement et puis c'est bien parce que nous on on y va tête baissée quoi ah bah on assume hein ah bah oui complètement ah un creeper dans une maison yes alors alors qui est-il ici ce taliban est un habitué ah j'étais juste devant t'es passé t'es un extrémiste en rouge non j'avais on peut faire rien elle est abusive c'était merci peut-être que moi je te l'aurais pas donné ah ouais pas mal pas mal très très bien putain ça m'en fait trop je commence à être bien bien équipé niveau niveau épais je trouvais une belle étude on se barre on continue le petit chemin pour ce qui nous mène à la cabane du pêcheur au fond du jardin ah bah là y'a du y'a du y'a du un arc comment ça casser cool j'ai un arc ah moi aussi j'en ai un mais j'ai pas de flèche personnellement ah si tu veux j'ai deux flèches tiens à l'extérieur oh c'est pas vital je pense ah je dois opérer un petit thème c'est marrant parce que les staffs sont les mêmes pour nous et pour et pour les pécores qu'on poursuit donc c'est super galère et donc le seul truc qui nous distingue de nos ennemis en fait c'est euh les bras levés éventuellement c'est nos no 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 main no main quoi no main cap ou le pseudo moi je les vois même pas donc c'est encore plus chaud pour moi ah bah bonne chance oui c'est pour ça des fois quand vous passez devant c'est un petit peu chaud t'es pas regarde moi ah oui on y peut pas y aller t'es joli avec ta flèche dans la tête je crois que c'est donc pas ici qu'il faut aller les amis ah oui c'est vrai que ouais mais ce n'est pas un cimetière a priori ouais mais c'est un passage secret discret ouais mais ça doit être euh ça va super à maman ce machin ouais voilà il nous faut le cimetière ou est-ce que si vous étiez un cimetière vous iriez où ? tout au fond près d'une forêt ah là-bas je crois que c'est le cimetière là-bas ah je le vois là-bas aussi après c'est peut-être pas ça mais c'est un peu glauque je vois quelque chose qui s'y rapproche ouais voilà il faut essayer d'avoir l'idée game designer voir comment il aurait pu imaginer son cimetière bah ce que je vois en tout cas c'est très stylé pour un cimetière donc j'espère que c'est ça ouais moi ça a l'air bien glauque donc ça a l'air bien cimetière oui voilà c'est stylé un petit peu euh devant l'eau à côté de l'eau tu parles ouais il y a un petit pas à côté ah il y a des mobs avant ah t'es parti de l'autre côté du lac ah ouais 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 mais il y a pas mal de maisons aussi aux alentours donc je vais aller bien voir ce qu'il se passe est-ce que ce qui est bouffe on peut le choper alors attention parce qu'il y a quand même beaucoup d'événements qui se déclenchent donc essayer de rester un peu proche hop 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 oula tu nous pètes en score là bah je viens de down je ne sais combien de mobs ah voilà il y a un truc pour activer le nécro donc on est au bon endroit mais je ne cliquerai pas avant qu'on soit tous là ok euh alors par contre niveau stuff j'ai récupéré des trucs dans tous les sens oulala alors est-ce que je peux fusionner ces deux items oui n'oubliez pas de fusionner vos quand vous trouvez des items cassés sachant que vous pouvez trouver plusieurs fois le même item cassé et bien fusionnez les pour en avoir un plus puissant mais lorsqu'ils sont enchantés ça ne marche pas ah si si ça marche ah non en fait je suis con il me semble que c'est avec justement une enclume qu'on peut ouais c'est à l'enclume je suis énervé je viens de faire des bêtises mais c'est pas grave c'est pas grave non c'est grave oulalala je suis parti en explot mais je suis pas parti du bon côté alors on est arrivé de l'autre côté du lac par rapport là alors il est où le red kill il est là tiens j'ai quelque chose pour toi ah oui ça se voit en effet au niveau des scores je regarde au niveau des scores tu vois que j'ai trouvé quelques mobs ah oui bon allez on clique on s'en fout des dingues on y va à deux ouais je suis pas loin je suis pas loin ah y'a 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 en fait on aurait pas vu ah bah c'est bon de toute façon j'ai été ttp nickel ouais ouais donc en fait j'ai fait le tram on peut placer des offrandes là dedans ah non non je ne serai pas une offrande je refuse monsieur tu serras ça t'as pris dans l'aventure pour ça nous et pas c'est un effort oui mais non je refuse bon par contre ça va chier c'est pas ça c'est pas ça le boss bon c'est le premier donc on peut ah non c'est qu'il y en a plus dur ah oui oui c'est différent là hop 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 doucement ok il va nous en falloir plus pour mourir esclave c'est vrai qu'on peut se confondre avec le stuff des amis ah complètement attention derrière toi redkill merci trop bien je suis en train de le poursuivre ah là derrière aussi l'avantage de ces mobs là c'est qu'ils sont pas stuffés donc je pense que ça va se passer par vagues les amis donc là on est sur une première vague mais l'avantage là c'est qu'ils sont pas du tout stuffés donc on voit leur tête et donc ils sont simples à dissocier heureusement on droppe des coeurs de zombies ah bon ah oui j'ai droppé deux coeurs de zombies attention derrière toi ah faut pas m'attendre il y a un archer qui va arriver il va te mettre un coup d'épée oula j'en ai chopé hein moi aussi ah il faut placer le coeur de zombies là dedans je pense non ouais ouais pas bête ayah ayah ah ça se présente mal ah donc le boss c'est mal dans le dents don't touch bitch ils ont pas dit bitch ouais mais ça c'est oh un triangle un cadeau d'ouverture ici ça c'est ouvert je crois j'ai pas l'impression que c'est de un petit peu mais je pense que ça s'ouvre ah non en fait il faut en mettre plus donc on en a que deux pour l'instant donc voilà enfin moi j'ai déjà dit deux mois mois voilà trois oula ce n'est pas plus ouvert j'ai juste que je n'ai eu lieu de lumière un peu dégueulasse ouais mais ça c'est vraiment un peu d'artifice à l'aile attention à toi j'ai bien senti oui l'on a les autres et ce que je pense que la lumière c'est justement l'absence de quelques instants il me porte à caisson et je suis passé sur silencieux il est à l'enforêt il est super classe le boss ouais encore on n'a rien vu parce qu'il y en a huit je suppose que le dernier sera le grand, le grand, le fort je sais pas moi je m'attends à beaucoup mais à noter le bon boulot d'Epixel je pense que ça sert à rien de lui faire des compliments putain on voit rien quand on est à son niveau mais c'est ça qui est bien je pense qu'Epixel pas besoin de lui faire de compliments il sait ce qui vaut à force parce que c'est quand même un mappeur c'est clair c'est clair il a prouvé son talent à maintes et maintes reprises look up in the sky what is this ? ah oui 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 c'est mon fils oh beau gosse c'est qui lui ? ah mais c'est Robin non ? ah non c'est Archangel non 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 c'est un attention à vous bravo merci die die dans les flammes j'ai pas du tout imaginez on va refaire tout seul j'sais pas si c'est un niveau c'est un mapp qui est faisable à moins de 3 elle est faisable seule je pense mais à 2 en tout cas non à 3 donc euh vous souffrez bien je pense à 2 ouais oui non celui qui le fait tout seul est absolument excellent j'suis mort ah oublie pas de manger ah bah c'est bon j'ai récupéré pour revivre donc tu as perdu 10 points ah c'était ça il faut mieux 10 points ah c'était ça il faut mieux 10 points je me rattrape tu en es agatif bonne journée vous allez me laisser ah ok si on avait lu le chat il y a écrit pousser malton dans le vide c'est le seul moyen de terminer avec ça donc il faut trouver le vide il est là il est là dans le milieu et si on y allait ? euh un petit peu de malheur elle tombe tombe elle tombe non mais venez venez derrière faites le tourner autour et on le pousse au droit voilà ah c'est bon goodbye et là ça se referme avec des pistons super cool oh j'étais sûr oh on avait 600 points oh parfait c'est cool super négatif euh est-ce que vous avez un petit peu de bouffe s'il vous plait ? je vais voler ce qu'on va mettre dans le coffre en un instant ouf c'est quoi t'apesante quoi excuse moi ? euh un petit peu de bouffe parce que du coup j'ai j'ai euh oui je dois avoir ça alors attends ouais tiens j'en ai un petit peu où es-tu ? 2 3 trucs hein histoire de tenir ça y est j'en ai donné 3 merci si tu en veux plus tu n'as qu'à aller dropper un petit peu non je déconne n'oubliez pas de faire gaffe aux épées aux trucs comme ça donc pour voir quand il y a des meilleures épées que vous avez récupéré ou du meilleur stuff euh Unster et Red je vous arrête 2 secondes parce que j'ai eu un bouquin par Erobrine donc je sais pas si vous en avez un vous mais ça pourrait être intéressant pour la caméra ah non mais par contre il faudrait euh enfin je ne crois pas non je n'ai pas eu ça non bon bah je balance un raid qui balance un raid moi je vais aller regarder la quête d'après voilà c'est un bouquin que j'ai dropé en mode taliban tout à l'heure dans le coffre euh euh ah il y a un code il faut sauver des prisonniers je crois donc on va aller devoir défoncer le Skeletor qui est le boss d'après vas-y montre moi ça Red que je regarde un peu moi ce qu'il y a écrit sur le parchemin des anciens tiens par contre unster as tu mis un chronomètre pour savoir euh non mais ça fait à peu près 20 minutes je le sais parce que je regarde l'heure où on commence moi je n'ai pas besoin de chronomètre monsieur je suis professionnel donc là l'épisode va bientôt se finir et je pense qu'on va même se laisser là les amis car on ne vous montrera pas le boss d'après bon c'est ça c'est la première fois qu'on tournait avec les gars de Labocraft ils m'ont fait le plaisir de m'inviter à leur côté merci avec un peu de rien merci à toi aussi euh et on se retrouve lundi prochain pour un prochain épisode c'est ça tout se passe bien sans problème bon allez bah alors n'hésitez pas les amis à faire un petit coeur avec vos mains à vous abonner à la chaîne de Labocraft si vous ne les connaissiez pas ils font du superbe boulot et on se laisse et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo ouais bah de même la chaîne d'Hunster dans la description et je puis sûrement une petite vignette sur la vidéo salut à tous salut à tous c'est Redkill et pas Unster oh yeah et ouais on fait ça avec classe quand même c'est parti c'est parti c'est parti